bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'octobre pour les signes d'eau cancer scorpions poissons on va donc voir quelles sont les énergies prévisions prédictions guidances conseils qui vous sont donnés pour cette période je précise toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation laissez de côté ce qui ne vous parle pas et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors amis des signes d'eau pour vous pour cette quinzaine on va parler de verdict de décision à prendre de décisions qui vous sont données peut-être vous attendez l'aval d'une commission d'un juge d'une décision officielle ou bien vous même vous donner un verdict sur une décision que vous avez prise ici ça va concerner le partenaire le couple le collaborateur il est question alors il ya peut-être une décision de s'unir une décision commune une décision de contrat ou d'engagement entre deux collaborateurs mais voilà c'est le thème on peut-être une décision de justice dans au sein du couple également mais plutôt de manière favorable ici un c'est plus pour un une union que pour une désunion ou bien ce sont des décisions à prendre en à deux également que ce soit collaborateurs familial à deux à deux ou en couple ok j'ouvre nous avons le comment c'est déjà celui-là le pendu attendez ma bougie s'est éteinte voilà c'est réparé alors nous avons le pendu pendu qui va parler de patience d'attente de devoir alors c'est peut-être une décision de justice que vous attendez mais aussi ce pendu va parler de d'autres façons de voir d'envisager les choses à nouveau point de vue également d'être dans une attente confiante ou de faire confiance à l'univers nous avons ici la lune qui vient parler de votre inconscient des troubles affectifs des troubles émotionnels de quelque chose qui vient vous réveiller la nuit ou quelque chose qui est trouble dans votre dans votre émotionnel dans vos sentiments dans votre réflexion oui il ya quelque chose à comprendre à aligner entre votre conscient et votre inconscient dans le dans le lien flou émotionnel ici alors ce flou émotionnel vous voyez peut-être différemment voilà c'est ça on vous dit de plonger en vous ce pendu à la tête penchée voyez sa position il est il est en bascule donc il voit le monde différemment donc il a l'idée de plonger en vous pour accepter de trouver ce que vous avez à trouver dans votre émotionnel il ya des choses que vous voulez cacher que vous voulez pas voir que vous voulez c'est vous laissez pas remonter alors que celle ci ces choses sont en train de percer pour veulent absolument se mettre en lumière passer à la surface alors il ya une meilleure acceptation ici pour vous sur cette quinzaine de ceux qui remontent justement il ya l'idée de ne plus avoir peur de ceux qui remontent et d'être capable de les envisager différemment mais il ya aussi le fait que ce que vous comprenez de votre inconscient vous permet de voir et d'envisager les choses différemment voyez c'est vraiment les vases communiquants final vous acceptez deux donc vous voyez mais finalement vous comprenez que ce que vous aviez peur d'affronter n'est plus ou n'est pas si effrayant si effrayant pardon que ce que vous imaginez la force voilà vous avez la force de vous vous sentez plus fort vous vous sentez capable de et ce que vous découvrez de votre inconscient de la partie cachée des troubles émotionnels qui venez vous perturber au contraire ça vient vous rendre plus fort ça vient vous stabiliser ça vient et bien oui parce que vous faites tomber des peurs justement quelque chose qui était caché ou que vous vouliez cacher qui finalement une fois dévoilé vous apporte une nouvelle nouvelle médaille une nouvelle cuirasse une nouvelle une nouvelle capacité oui ça on est bien dans le fait d'accepter ses pardons ou d'accepter de vous accepter dans la totalité il ya peut-être quelque chose qui vous faisait culpabiliser ici que dont ou qui était tabou dont vous n'avez pas vous n'osiez pas parler et finalement vous vous rendez compte vous vous rendez compte que c'est une force c'est ce qui vous rend plus fort ça n'est pas quelque chose qui vous a affaibli alors ça vous a affaibli pendant longtemps parce que vous croyez vous en avez porté la culpabilité et vous croyez que c'était quelque chose qui était honteux et finalement vous vous rendez compte que non c'est ce qui fait votre force on parle de sacrifice aussi ici oui alors peut-être que vous vous servez de votre manière sacrificielle de vous occuper des autres de mettre les autres en avant vous pensez que c'est une force c'est la danse dans ce domaine là que vous êtes fort vous vous occuper des autres dans votre dévouement dans votre présence à l'autre c'est une force oui évidemment que c'est une force c'est le côté valeureux le côté lumineux de votre sensibilité de votre émotion de de votre de votre luminosité mais luminosité dans le sens de la lune voyez une luminosité qui est cachée ça vous va bien des cachés de ne pas être mis en lumière or ici ce qui vous est demandé c'est de vous mettre en considération aussi de ne plus être sacrifié vous pouvez toujours donner autant aux autres sans pour autant ne pas faire briller votre propre lumière et c'est ce que votre âme est en train d'essayer de c'est pas qu'elle essaye là elle force le passage c'est vraiment elle arrive à la surface vous ne pouvez plus nier l'importance que vous avez aussi et que votre bien-être de l'importance de votre bien-être personnel alors je pense que sur cette quinzaine vous vous en rendez compte à vous changer point de vue vous acceptez ce qui remonte vous acceptez les parts de lumière et les parts d'ombre et vous comprenez vous arrivez à trouver un juste équilibre ça vient pardon équilibrer plutôt votre balance vos polarités vos énergies ok ça me dit la boucle est bouclée vous ne faites plus qu'un vous êtes complet voilà c'est ça vous êtes complet le coup la complétude vos fragilités vos forces sont très bien représentés par cette femme un ici voyez le côté blond de du visage les cheveux qui représentent la fragilité et finalement le côté l'autre côté en tête de lion représente votre force donc on peut dire que vos faiblesses sont vos forces également ou que on a besoin aussi bien de nos qualités comme de nos défauts pour être complet et pour être vraiment aussi fort qu'on le pense voilà de ne pas avoir peur vous n'avez pas peur vous n'avez plus peur vous vous acceptez les choses telles qu'elles sont les bonnes comme les mauvaises qu'elles vous concernent vous ou qu'elles concernent quelque chose d'extérieur vous n'êtes plus dans le fait de vous interdire quelque chose à j'ai pas le droit de ça ou je ne peux pas ça je ne peux pas me permettre ou ça ne se fait pas voilà il ya vraiment l'idée de faire d'accepter d'être qui vous êtes comme vous voulez être et de du coup appliquer au quotidien ce que vous souhaitez ne pas avoir peur de jugement voilà la reine de pentacle voilà ça c'est la personne qui maîtrise qui maîtrise sa santé son bien-être la compréhension de de l'incarnation la compréhension de du besoin du corps par exemple la reconnaissance de son être la reconnaissance de son corps comment le corps a besoin d'être alimenté mais comment l'esprit a besoin d'être alimenté aussi de se prendre en considération de s'écouter il ya de la joie ici dans le quotidien enfin c'est pas de la joie c'est le fait de faire les choses de manière beaucoup plus spontanée naturelle par évidence sans justement sans se poser de questions est ce que je fais bien est ce que je fais pas bien est ce que je dois est ce que je dois pas vous faites les choses ici telles qu'elle s'impose telle qu'elle s'impose à vous tel que vous les aimez regardez le visage paisible de cette de cette femme qui est pour elle tout est en place vous voyez elle sait qu'elle a organisé son quotidien elle sait que sa marmite est en train de faire cuire la soupe ou son poteau feu c'est que il ya ce qu'il faut dans le frigo elle sait que vous avez fait le nécessaire dans votre vie et vous continuez à faire le nécessaire dans votre vie de manière assez réfléchie et par évidence avec évidence et vous avez aussi le le temps de prendre soin de vous de votre propre corps de votre propre de vos joie là vous pouvez avoir envie de vous faire un cadeau c'est un conseil d'ailleurs faites vous un cadeau que ce soit un massage que ce soit un bain aux huiles essentielles que ce soit une balade dans la nature il ya vraiment le contact ici effectivement important avec la nature avec l'eau bien sûr qui est votre élément avec avec les animaux si on me dit donc le contact avec les créatures de dieu ou ce que ce que la terre nous fournit nous donne oui il ya l'idée donc de se renforcer par tout ce qui est plutôt naturel dans votre hygiène de vie ou bien le fait de marcher tout simplement au bord de l'eau ou en forêt en nature peu importe il ya l'idée vraiment de vous ressourcer en conscience de comprendre que vous vous ressourcez et que vous êtes important ok matérialisation concrétisation ici si vous voulez mettre en place des projets financiers et ou matériel vous avez toutes les possibilités de dépasser les zones d'ombre ici si la lune vient vous perturber dans les hésitations dans les choix oui mais je peux pas parce qu'il ya autre chose à faire avant je peux pas m'octroyer ça et bien si vous y arrivez ici on vous dit que vous vous arrivez à mettre en place que vous souhaitez faites vous confiance écoutez vous à partir du moment où vous vous honorez ou vous vous écoutez vous vous avez confiance en vous vous savez que vous êtes capable de et bien vous aurez la possibilité et les opportunités viennent de vous je vois qu'il ya des opportunités mais ça vient pas parfois je dis que ça vient de l'aide de l'univers mais là c'est vraiment l'acceptation de vous l'acceptation de dire je mérite ça je veux mettre ça en place je vais y arriver et bien voilà quand vous dépassez les zones d'ombre à les zones de peur ici les doutes on vous dit que vous êtes capable de tout et il ya pour moi bien une réalisation matérielle qui se fait pour vous parce que vous allez au bout de votre projet au bout de votre choix vous ne laissez pas forcément passer les autres avant vous il ya une matérialisation il ya le fait de on peut renforcer une place professionnelle ici aussi une promotion une valorisation quelque chose où on reconnaît votre valeur là où vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur un certain moment et parce que vous passez en âme en avant des autres aussi là je peux avoir des personnes à qui on propose une promotion et qui vont dire bah ouais mais je suis pas trop méritoire je pense que quelqu'un d'autre aurait pu passer avant moi voilà non c'est pour vous si on est venu vous le proposer c'est pour vous c'est vous qui avez cette force c'est vous qui avez peut-être ce cette gestion qui est différente de celle des autres l'organisation qui est différente de celle des autres un calme intérieur peut-être aussi c'est vous quand une bénédiction se présente à vous c'est que c'est pour vous vous avez trois arcades majeurs quand même dans votre jeu ici donc c'est une quinzaine qui est importante pour vous je pense que ça représente une bascule alors peut-être cette notion de verdict décision à prendre à vous choisir ou à écouter vos choix à vous mettre en priorité trois arcades majeurs donc il y a vraiment l'idée de réussir à comprendre les messages de votre inconscient pour concrétiser réaliser vos rêves vos ambitions en tout cas non réaliser vos ambitions vos rêves aussi parce que la lune représente aussi la nuit et vos rêves donc vous avez la possibilité de ne vous limitez pas la lune représente aussi le passé donc je pense qu'il ya un changement de vision vous changer de vision d'opinion sur une ancienne manière d'être dans sur une ancienne façon d'être d'envisager les choses peut-être dans cette structure de sacrifice que vous pensiez comme acquise bah oui depuis que je suis sur terre j'ai rendu service aux autres j'ai toujours été là pour les autres on m'a toujours dit que je devais être là pour les autres oui c'est vrai on doit être là pour soi aussi donc il ya je pense voyez en plus la ligne est bien coupée ici entre le sacrifice du passé d'une ancienne façon d'être ou d'une ancienne façon de passer pour ici gagner en force pour vous mettre en place dans votre propre place et matérialiser vos rêves vos possibilités parce que vous en avez la force parce que vous en avez les capacités parce que vous avez assez lutter dans une autre manière d'être dans votre ancien vous ok je précise pour nos amis de cancer pour cette deuxième partie du mois on à la méditation voyez l'équilibre le centrage être à l'écoute de soi ne pas faire cas du bruit environnant être au calme peu importe les jugements des autres les la critique des autres le point de vue de l'autre vous vous écoutez et on à la maison voilà alors on a deux fois la maison même parce que ici c'est être en soi c'est être dans son chez soi et c'est être bien en soi la maison pareil vous êtes en protection dans votre home sweet home et vous vous sentez protégé vous avez envie de mettre de la lumière de l'amour de la beauté dans cet être donc dans cet être vous mais également dans votre maison ok il ya l'idée de se sentir bien chez soi de vouloir être d'être en pardon en en sécurité dans un projet que vous faites au niveau familial peut-être dans la rénovation d'une maison dans la décoration vous appréciez peut-être un calme au niveau de votre foyer quelque chose qui est chaleureux apaisant où l'ambiance règne peut-être que c'est vous par votre calme qui arrive à qui arriver à adoucir les mœurs qui peuvent être agitées les énergies qui peuvent être agitées dans votre maison dans votre famille dans votre foyer un calme est rétabli un bien-être et puis peut-être que vous réfléchissez à quelque chose au en lien avec une habitation peut-être que vous avez besoin de partir quelques temps dans une habitation un lieu éloigné voyez mais éloigné au calme genre une maison de campagne voilà besoin de prendre du large pas longtemps mais un certain temps pour vous ressourcer ça aspire beaucoup à la paix en ces deux cartes là d'autant que ça tombe sur la lune où il ya vraiment l'histoire d'être en paix avec soi même avec soi même et du coup ça apaise aussi toutes les énergies extérieures c'est à dire que là où des personnes pourraient venir vous attaquer vous agresser vous parler méchamment habituellement et bien de par votre calme ce que vous représentez ces personnes ne viendront pas vers vous ce qui veut dire que les situations aussi c'est à dire que les situations agressives ou qui peut être oppressante ne pourront nous ne viendront plus vers vous non plus ne vienne pas vers vous en tout cas durant cette quinzaine alors pour nos amis cancer pour cette deuxième quinzaine d'octobre s'il vous plaît vous avez une petite carte la voici on a libération à jour donc vous vous libérez de quelque chose les actions objets ou factures qui traînent abaisse ton énergie vitale courage range ou mets au clair tout devient fluide et des opportunités arrivent alors ça c'est représenté par la dame de pentacle ici c'est celle qui s'est organisée qui est toujours à qui paye les factures à l'heure qui ravitaille toujours le frigo ou l'épicerie qui voilà qui sait organiser le quotidien qui gère à l'avance qui est capable de faire des projections et qui est tellement organisée qu'il n'y a pas de débordement il n'y a pas d'oubli ou en tout cas s'il ya un oubli on ça n'est pas quelque chose de grave et d'important donc c'est l'organisation ici vous faites le ménage et on vous dit que ça éclaircit alors le faire le ménage c'est aussi se débarrasser d'anciennes façons de faire ou de vieux dossiers ou peut-être d'un projet que vous vouliez mettre en place depuis longtemps et le fait que vous ayez nettoyer les surcharges qu'elles soient mentales ou intérieures ou psychologiques vous faites le nettoyage nécessaire et naturellement ce projet que vous n'avez pas pu ou pas voulu mettre en place précédemment va se représenter à vous là encore de manière évidente peut-être que vous profitez du temps de repos par exemple dans la maison secondaire également ou dans votre maison de campagne ou simplement vous prenez une coupure avec le monde extérieur pour profiter de ranger les archives ou des choses dont vous n'avez plus besoin vous faites le vide comme vous faites le vide en vous vous faites le vide autour de vous pour nos amis scorpions nous avons les discussions et le soleil bon alors on vous dit que vous arrivez parfaitement à vous positionner dans partout vous avez besoin de faire des négociations négociation signature contrat participation vous vous placez vous avez vous démarquer alors dès que vous devez prendre la parole ou quand vous devez vous vous mettre en valeur il n'y a pas de souci là dessus on peut même voir ici pour certains d'entre vous vous êtes mis en lumière dans un auditoire face à un jury pour ceux qui devront passer sur cette quinzaine devant un jury ou comment je vois plusieurs personnes oui ça peut être un jury ou vous vous devez passer devant plusieurs personnes vous devez vous présenter ou faire valoir quelque chose et là on a la réussite et la victoire vous avez le dessus dans même dans les discussions où ça tergiverse où on n'est pas d'accord avec vous vous arrivez à rallier à vous les personnes votre auditoire et même si c'est pas la totalité de l'auditoire vous remportez le l'attention de du boss quoi de la meilleure personne de la personne qui a le plus de poids donc voilà très bonne discussion très bonne oration vous vous êtes comment vous vous mettez en pole position par rapport à votre à ce que vous avez à dire voilà vous parlez avec discernement et surtout vous parlez au moment où c'est juste vous faites mouche par dans par votre réflexion c'est à dire que si on vous demande pas votre avis vous n'irez pas forcément le dire mais si on vous demande votre avis vous faites mouche dans votre réponse c'est à dire que vous taclez à tous les coups donc n'ayez pas peur de vous exprimer si vous êtes un peu timide pour certains d'entre vous ce dont je doute parce que les scorpions quand même ça parle pas mal faites vous confiance parce que vous allez toucher vraiment des personnes des personnes que vous devez toucher alors pour les scorpions s'il vous plaît deuxième quinzaine d'octobre nous avons créativité ah vous êtes aussi reconnu pour votre créativité ami scorpion ton côté artiste demande à voir le jour par la voix voix le dessin l'écriture ou toute autre créativité l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change oui là il ya une réussite une victoire je vous dis il ya peut-être bien un jury mais en tout cas vous gagnez vous gagnez la coupe ici par rapport à un talent que vous avez et le talent passe aussi par votre expression vous avez peut-être à présenter un projet ou un art que vous avez mis en place une oeuvre et vous aurez la reconnaissance la victoire la réussite pour nos amis poissons deuxième quinzaine on a ici le cambrioleur et le déplacement alors ouais donc on va vous dire de faire attention ici à des personnes qui sont de mauvaise intention donc concrètement ça peut être texto il n'y a pas besoin d'être voyant pour le dire un cambrioleur dans la maison qui vient tout vous chambouler donc soyez vigilant avec les postes de sécurité de votre maison ça peut se passer aussi au travail par exemple on vient vous piquer quelque chose dans votre vestiaire dans votre casier dans votre bureau voilà donc soyez vigilant partout où vous pouvez mettre des sécurités mettez des sécurités ça peut être aussi il y ait crainte tout le monde va pas avoir son petit cambrioleur pour la quinzaine le fait de quelqu'un qui essaye de vous arnaquer par rapport à des rénovations des travaux qu'il y a à faire chez vous si là pour le coup soit vous allez vous renseigner à savoir de la renommée la réputation de l'entreprise soit vous testez votre intuition qui devrait normalement à mi poisson bien vous renseigner mais voilà il y a l'idée de de devoir être vigilant ici je vois quelqu'un plutôt qui essaye de vous la faire à l'envers qui essaye de vous arnaquer qui essaye de vous voler ça peut venir vous chambouler alors ça peut être juste une crainte la crainte d'être abusé voyez et dans ce cas vous mettez les moyens nécessaires pour vous mettez les moyens nécessaires pour assurer votre sécurité moi je pense que vous voyez avec avec cette reine de pentacle qui est très calme à côté du voleur moi je pense plutôt que vous le sentez venir le coup de le coup d'arnaque là le coup de jarnac et que au contraire vous allez mettre les bouchées doux pour faire évacuer la personne de votre entourage pour autant avec le déplacement ah oui peut-être que vous ne serez pas en sécurité vous ne vous sentirez pas en sécurité parce que vous ne pourrez pas être tout le temps chez vous par exemple ou en surveillance peut-être que vous êtes ailleurs en week-end ou quoi que ce soit que vous avez mis une sécurité une alarme chez vous et que ça se met à sonner pendant que vous êtes absent donc là effectivement ça peut venir vous bien sûr vous mettre en alerte et c'est le but mais je pense pas qu'il y ait vraiment de risque concernant en vue des autres cartes qu'il y a pour dans le domaine général pour vous je pense que c'est plus une alerte ou une méfiance on vous dit faites attention à quelqu'un qui n'est pas forcément de bonne qui n'est pas tout à fait fiable mais je pense aussi que cette personne c'est visible sur lui ou sur elle que c'est quelqu'un qui qui n'a pas une allure de professionnelle par exemple vous aurez peut-être à vous à prêter main forte à un voisin qui s'est trouvé dans une situation de vol ou d'arnaque ou vous en entendez parler tout simplement au niveau du boulot avec les collègues ou quelque chose comme ça mais bon on vous dit quand même à vigilance pour d'autres si vous déménagez sur cette quinzaine on peut avoir une idée de perdre quelque chose de perdre d'avoir un problème avec le transporteur par exemple avec le camion avec ou perdre des affaires pendant le déménagement alors pour les poissons s'il vous plaît pour cette deuxième quinzaine d'octobre non il y en a trop alors on vous parle d'offrande ça peut être aussi le fait de se faire voler quelque chose dans la voiture ici vous laissez quelque chose sur votre siège par exemple et puis vous revenez vous partez cinq minutes acheter la baguette et vous revenez c'est plus là donc encore une fois vigilance donc ici on vous parle d'offrande donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre ta bonté oui on en a parlé bienveillance sacrifice avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir trouver un équilibre trouver un équilibre c'est penser à l'autre oui mais penser à soi en priorité et ici c'est le discernement pour vous dire méfiance aux personnes en voulant être trop généreux on peut se faire abuser on peut se faire voler et vous avez une deuxième carte ami poisson on parle de solaire la puissance est en toi laisse la rayonner pour cesser de subir en victime ce sont ici les parts d'ombre que vous pensez tabou ou dont vous vous sentez coupable mais finalement qui constitue votre personnalité donc acceptez vous dans votre entièreté dès que tu mets cette force au service de tes objectifs une réussite éblouissante se produit cette force voilà le fait de comprendre justement vos polarités votre part d'ombre et votre part de lumière votre entièreté ce qui est vos qualités et vos défauts et bien ça fait de vous une force parce que vous vous acceptez et vous ne vous culpabilisez plus d'avoir tel ou tel défaut on a besoin personne n'est parfait on a besoin de ces deux parts pour faire notre individualité et en acceptant ça vous vous ouvrez des opportunités et comme je l'ai dit vous avez quelque chose qui se matérialise qui se concrétise réellement donc vous allez avoir une preuve rapide que le fait d'accepter votre image entière vous allez vous ouvrir des portes et vous allez avoir pouvoir réaliser concrétiser rapidement voilà pour vous amis des signes d'eau je m'arrête là pour votre tirage de cette deuxième partie du mois que je vous souhaite la meilleure n'hésitez pas à commenter liker à vous abonner paie amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao